Une seule vérité, mais plusieurs religions. Quelle place pour la tolérance ? Nous avons vu précédemment que la vérité est une, immuable et absolue. Nous savons également qu'il existe des milliers de religions dans le monde, lesquelles sont contradictoires entre elles et ne peuvent donc pas être vraies en même temps. Dès lors, il nous faut accepter qu'il ne puisse pas y avoir plus d'une religion qui soit vraie exclusivement. Cette conclusion, bien que logique, amène cependant son lot de critiques. Cette prétention à une vérité absolue et exclusive semble en effet bien arrogante et intolérante. Analysons donc cela d'un peu plus près. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de l'accusation d'arrogance des religions et de souligner en quoi elles s'inscrivent justement dans une démarche qui se veut des plus humbles, condamnant généralement toute forme d'arrogance. Après avoir discuté de la notion de vérité, nous pouvons également rappeler qu'elle est nécessairement exclusive. Les principes fondamentaux de la logique, que sont le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu, l'exigent. Il n'y a donc rien d'arrogant à considérer qu'une vérité soit exclusive. Celui qui tient pour vrai que 2 plus 2 égale 4 ne peut être taxé d'arrogance s'il refuse d'accepter que 2 plus 2 puisse être égal à 5. Le sceptique répondra alors certainement qu'il y a une grande différence entre l'affirmation 2 plus 2 égale 4 et l'affirmation « le dieu de la religion X existe ». Il expliquera que si l'on peut être sûr de la première affirmation, rien ne nous garantit jamais que la seconde puisse être vraie. Il faudrait donc suspendre notre jugement et ne pas tenir une telle affirmation pour une vérité exclusive, sous peine de verser effectivement dans l'arrogance. Là aussi, nous avons déjà pu discuter d'une telle position proche de l'agnosticisme et mettre en avant son caractère profondément arrogant, ironiquement. Rappelons à nouveau que le croyant ne prétend pas détenir une telle vérité par ses propres mérites, mais grâce à une révélation divine qui lui permet d'avoir accès à une vérité qui lui serait demeurée inatteignable. Cette défense de l'exclusivisme peut choquer. Notre société défend en effet le dialogue contradictoire, la pluralité des opinions et l'ouverture à l'autre, et elle a bien raison. Ce sont là des éléments positifs à valoriser et à préserver. La prétention à la vérité exclusive n'implique absolument pas l'imposition forcée d'un point de vue particulier à l'ensemble de la population. L'idée d'une vérité exclusive et d'une société ouverte et tolérante sont parfaitement compatibles. On peut valoriser les éléments positifs du dialogue contradictoire, l'humilité, la remise en question et l'ouverture à l'autre qui sont à valoriser, sans pour autant valoriser la contradiction en soi et nier la nature de la vérité. C'est d'ailleurs exactement ce qu'est la tolérance. Tolérer, c'est accepter ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Pour parler de tolérance, il faut donc déjà reconnaître et accepter le désaccord. Si je suis d'accord avec tout le monde, alors il n'est plus question de tolérance. Je n'ai rien à tolérer puisqu'il n'y a rien contre quoi je puisse être opposé, rien qui puisse me déranger. La tolérance ne peut se passer du désaccord, tout comme le dialogue contradictoire. Le vrai intolérant, ce n'est pas celui qui est persuadé d'avoir raison, mais celui qui n'accepte pas qu'on puisse penser différemment de lui. Le croyant qui croit fermement détenir la vérité exclusive sur Dieu peut donc parfaitement vivre en tolérant les croyants d'autres religions ou les incroyants sans qu'il n'y ait le moindre problème. A cet égard, il est intéressant de noter que le christianisme reconnaît une part de vérité dans chaque religion. Puisqu'elles bénéficient toutes de ce qu'on nomme la révélation générale ou naturelle de Dieu, elles ont toutes des enseignements qui contiennent une part de vérité. Pour le chrétien, et pour le dire plus crûment, bien que le christianisme soit l'unique vraie religion, tout n'est pas à jeter dans les autres religions. Le chrétien est par ailleurs appelé à vivre dans la paix avec tous, y compris ses ennemis, autant que cela dépend de lui. Ainsi, nous voyons que la prétention à la vérité exclusive découle simplement de la nature de la vérité. Le croyant se veut humble dans sa démarche et condamne aussi l'arrogance. Enfin, la tolérance peut tout à fait se vivre, et ne peut d'ailleurs se vivre que dans le cadre de désaccords relatifs à des affirmations s'excluant les unes les autres. La prétention à la vérité religieuse exclusive ne se veut donc ni arrogante, ni intolérante. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501